Bonjour et bienvenue pour cette visite du centre-ville de Belfast. Le centre-ville de Belfast a pratiquement connu une renaissance au sens propre du terme durant les dix dernières années grâce aux millions de livres sterling qui ont été investis dans les nouveaux hôtels, les bars chics, les attractions et les magasins. Combiner tout ça avec une animation et une vie culturelle sans limite, le glorieux patrimoine architectural de l'époque victorienne et édouardienne de Belfast et vous comprendrez le slogan de Lonely Planet, in, historique et incontournable, qui résume parfaitement ce qu'est devenu Belfast. Commençons par l'histoire. En partant d'un village envahi par la nature au XIXe siècle, Belfast est devenue l'une des plus grandes villes industrielles victoriennes du XXe siècle. Les chantiers navals ont joué un rôle majeur dans le développement de la ville et vous pouvez constater cela par vous-même dans l'est de Belfast. Cependant, l'industrie du lin joue également un rôle crucial. Si bien que Belfast fut même baptisé Lennonpolis. Si vous vous promenez dans le centre-ville, vous y verrez beaucoup d'anciens hangars dont la plupart ont été convertis. C'est le cas de la Lennon Hall Library, une bibliothèque à l'atmosphère si prenante qui a vu défiler les écrivains et les érudits de la ville durant plus de deux siècles. De l'autre côté de Donegal Square, on trouve les dômes imposants de la mairie qui se trouvent maintenant derrière moi et qui domine l'horizon. La mairie fut construite en 1906 afin de commémorer le statut officiel de la ville de Belfast. Ces hauls en marbre et sa façade en pierre de Portland ont été conçus pour impressionner et on peut dire qu'ils impressionnent encore aujourd'hui. Le marché Saint-Georges est typique de cette renaissance à Belfast. C'est le marché couvert le plus vieux d'Irlande. Il a été magnifiquement restauré et on y trouve maintenant les mets les plus délicats, des fleurs et à peu près tout ce qui vous fait envie. Au Crying Liquor Saloon, l'un des plus beaux pubs victoriens au monde, on peut pratiquement goûter l'histoire en même temps que la Guinness et les huîtres, tout en admirant le travail d'une finesse absolue réalisée par les artisans italiens qui ont construit cette bâtisse. Laurel et Hardy ont joué au magnifique opéra victorien de Belfast et Paverotti a fait ses débuts. On l'a récemment restauré et il a désormais la capacité de produire les œuvres théâtrales les plus spectaculaires. On retrouve des animations et des productions de très grande qualité à l'Holster Hall également. Le Waterfront Hall, reconnaissable par son dôme en cuivre, offre une salle de concert au plus grand groupe de musique ainsi qu'un lieu de prédilection pour tout spectacle, pièce de théâtre ou pour tout comédien venant des quatre coins du monde et voulant se produire à Belfast. Et pour moi aussi, quelquefois. Durant cette visite, vous pourrez découvrir tout ça et bien plus encore. Durant la période d'instabilité politique à Belfast, la ville et les activités nocturnes étaient limitées à une zone que l'on appelait le Golden Mile et qui se trouvait le long de Shaftesbury Square. Aujourd'hui, Belfast est devenue l'une des destinations touristiques les plus en vogue grâce aux nombreuses activités nocturnes qui se déroulent au centre-ville, en passant par les bars chics et les discothèques jusqu'aux restaurants dont les critiques ne se lassent pas de vanter les qualités. En vous emmenant en ville, nous vous expliquerons quoi voir et trouver dans une ville regorgeant d'histoire, mais nous vous montrerons également le nouveau Belfast et vous expliquerons où trouver le meilleur endroit pour descendre une peinte de notre propre or noir. ACHO 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 Sous-titrage FR ?